d'avoir Eleonora comme orateur aujourd'hui. On devait en fait l'écouter avec plaisir l'an dernier, mais à cause de l'histoire de la pandémie, on l'a repoussée pour cette année. Et on a aussi grand plaisir de retrouver de nouveau Renaud ici, expert en fait sur la question de la défense. Et donc on aura vraiment une séance sur une thématique qui me semble l'un des plus importants à notre époque. Franchement, on a différentes formes de concurrence, mais la concurrence aux armements, la dépense militaire, c'est peut-être un des éléments le plus marquants de notre époque, du début du 21e siècle. Donc je suis ravi qu'on a l'autorisation d'enregistrer cette séance et les discussions qui vont avec. Je vois aussi parmi les collègues de la chaire de défense, Julien Malizar, qui est ici présent. Donc j'espère qu'on aura une très bonne discussion sur la question de dépenses militaires et surtout, bien évidemment, les dépenses militaires aux États-Unis. Donc pour Eleonora, on aura en fait 45 à 50 minutes pour son exposé. Et Renaud aura par la suite un quart d'or pour faire son rapport. Puis Eleonora va réagir par rapport aux remarques formulées par Renaud. Et ensuite, le débat est ouvert, le public peut interpréter. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui remercie toi, Mérard, pour m'avoir donné cette opportunité et intervenir dans le cadre du séminaire et l'applicatrice qui a pris la résistance. Et je remercie également plein nombre du comité d'organisation. et je remercie Renaud, Bébé, pour avoir accepté d'être discutant dans cette séance. Et voilà, là, j'essaye de mettre directement le partage de camp et on va pouvoir commencer. Vous me dites si vous voyez tout et si vous m'entendez tout. Non. On ne voit pas l'image pour l'instant. Non. Et ton image est figée. Rien encore ? Non, ça ne marche pas. On ne voit pas pour l'instant. Non, rien encore. C'est mieux. Maintenant, c'est bien. C'est bon. Ok, c'est bon. Du coup, voilà. C'est fabrié cet article que je vais vous présenter. C'est un article que j'ai publié dans la revue « Radical Political Economy » et c'est un article sur les défenses militaires, une perspective sur la dynamique de restructuration du secteur de la défense. Donc, voilà les plans que je vais vous présenter. de cette présentation. D'abord, il y aura une introduction avec une explication des questions de recherche et de l'affirment du papier. Ensuite, il y a une partie relative à la méthodologie adoptée, les cadres théoriques et la revue de la littérature pour passer au cœur du sujet, c'est-à-dire l'analyse qui vise à monter les différents passages du contexte militar-industriel au système militar-sécuritaire, la notion de sécurité, la financialisation et la concentration dans ces dynamiques. Et finalement, les conclusions. Donc, tout d'abord, en fait, pourquoi se poser cette question? Pourquoi aller chercher, débiscuter de cet aspect relatif aux défenses militaires et au secteur de la défense en général? Et bien, ça vient de quelque chose qui se produit et se produit toujours dans le monde et ce sont les crises et en particulier la crise financière qui a venu l'hémisie de l'hémisie de l'hémisie a montré qu'il y avait eu dans les états une forte perte de confiance dans ce qu'étaient les institutions et les marchés. cependant, cette perte de confiance s'était transformée dans une crise du secteur public et en particulier dans une crise de l'état-providence. Donc, on assistait un peu partout à la réduction de ces dépenses publiques relatives à l'état social où elles fassaient la providence et la sociale et de l'autre côté, voyant qu'il y avait des autres dépenses toujours publiques qui par contre suivaient une trajectoire différente voire opposée par rapport à ces premières qui étaient les dépenses militaires. Donc, en fait, c'est cette incohérence dans la réduction budgétaire qui a soulevé les questions principales à la base de ces recherches. Et d'abord, pourquoi ces dépenses militaires suivent une voie différente qui contraste avec cette réduction budgétaire des dépenses publiques? Quels sont les liens entre ces dépenses militaires et l'industrie de l'acronomie? Et de plus, est-il possible d'analyser ces aspects sans prendre en considération les contextes économiques mondiaux représentés surtout par la financiarisation de l'économie? Donc, en fait, ces papiers visent à mettre ces aspects dans une optique, on va dire, systémique. Et il reprend un argument qui avait été évoqué en 1972 par Raït selon lesquels les changements structuraires ainsi que la dynamique de concentration et de financiarisation du secteur de la dépense représentent la maximisation du castellage et du profit. Perpétuer parce qu'il appelle les intérêts articles et vestes d'intérêts. Or, comment nous essayons de développer cette alimentation? à travers des données et à travers une argumentation théorique. Or, les données traitent de l'évolution des dépenses militaires et des autres types de dépenses, traitent de la financialisation de la dépense, de la dynamique des concentrations dans l'industrie de la dépense et du concept de sécurité. Il s'agit en fait de faire une analyse théorique de la mutation de complexes militaires industriels qui est caractérisée par l'utilisation mais surtout par la transformation des systèmes, des complexes militaires industriels à systèmes militaires sécuritaires. Donc, dans ce contexte, l'évolution des vested interests et des intérêts acquis représente le cœur fondamental. Quels sont ces intérêts acquis fondamentalement? La méthodologie qui a été adoptée prend en compte des repères majeurs pour répondre à ces questions. Un repère, c'est la dimension géographique et l'autre, c'est la dimension temporelle. Or, pour ce qui l'amène de la dimension géographique, cette recherche se focalise sur les États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Eh bien, parce que, fondamentalement, les États-Unis peuvent être considérés bien que différents de tous les autres. Ils ont été choisis parce qu'ils représentent l'État qui est à la fois extrême, qui est critique et qui est paradigmatique. Or, qu'est-ce que signifie un cas extrême? Eh bien, un cas extrême, c'est un cas d'après la définition qu'il y a d'un cas qui peut faire passer un message de manière particulièrement dramatique. Un cas critique est un cas qui a une importance par rapport à la problématique générale. Et du coup, il s'y retrouve les États-Unis. Et un cas paradigmatique, c'est un cas qui met en évidence les caractéristiques plus générales des sociétés et en question. Du coup, chaque cas répond à un objectif particulier. L'objectif d'un cas extrême est d'obtenir des informations sur des cas inhabituels qui peuvent être particulièrement problématiques critiques ou particulièrement ou particulièrement bons dans un sens plus étroitement défini. L'objectif des cas critiques est d'obtenir des informations qui permettent des déductions logiques du type si c'est valable pour ces cas, alors ça s'applique à tous les cas ou bien ça ne s'applique pas, ce n'est pas valable donc cela, ça ne s'applique pas aux autres cas. Et finalement, l'objectif des cas paradigmatiques est celui de développer une sorte de métaphore ou d'établir une école pour les domaines que les cas concernent. C'est pour cette raison que s'explique le choix des États-Unis comme dimension géographique des références dans les cas de l'analyse et de la situation objectif de la défense en particulier dans le contexte mondial. La dimension temporelle qui a été prise en compte est celle qui va de 1988, c'est-à-dire la fin, la chute de Berlin et jusqu'à 2015-2016. 2016, pardon. 1988, date importante, on dirige par la suite parce que fondamentalement, c'est la date du pic de la guerre des étoiles et du coup, même du pic de la défense politaire qu'on avait eue pendant toute la guerre des étoiles aux États-Unis comme partout dans le monde. de la guerre. comment encadrer cette recherche ? Alors, cette recherche s'encadre dans une pensée économique hétérodoxe. Et dans la pensée économique hétérodoxe, les défenses militaires sont analysées en fonction de leur lien avec les besoins de l'économie américaine plutôt que pour leur impact exclusif sur la défense. Or, par exemple, Reich, en 1983, soutient qu'une grande partie de la littérature considère les dépenses militaires comme une politique dans le contexte plus large des besoins industriels de l'économie américaine. CIFER, en 1987, affirme que les dépenses militaires sont occasionnellement comprises comme ayant une logique qui traçant les domaines plus limités et plus moins stratégiques des poursuites définies militairement. et donc, il affirme qu'il est correct de percevoir les dépenses militaires comme une fonction et un processus qui s'intègrent, bien que de manière inégale, aux besoins de l'économie et de la société comme les besoins dans le sens défini par Bebelin, c'est-à-dire ce qu'il appelle les intérêts. Et du coup, dans ce cadre, en fait, CIFER met en évidence les rôles joués par le capitalisme au monopoliste d'État et les rôles de l'État en tant que facilitateur des objectifs de sabotage et des intérêts, ces intérêts ont entendu du point de vue de Bebelin. Bebelin, qui a été repris en maintes reprises par plusieurs auteurs, notamment une approche institutionnelle, considère la nation comme une forme réciduelle d'éliminaires domestiques prédateurs et en particulier considère les armements comme un facteur important de la croissance économique et qui est utilisé pour protéger les intérêts des compagnies pétrolières américaines. Mailman, dans cette idée, on va dire d'un point de vue d'économie institutionnelle, développe le concept de complexe militaire industriel, d'économie de guerre permanente, de gestion étatique. En fait, il met en évidence l'effet qu'il y a dans cette économie de guerre permanente et les dépenses militaires constituent un objectif final permanente significatif et légitime de l'activité économique. Dans ce système, les élites ont fusionné dans cette nouvelle gestion de l'État. Il met également en évidence des effets négatifs du militarisme sur l'économie américaine et il reprend la notion des blocs sociaux pour mettre en évidence tous ces systèmes et cette interaction du système. Baran et Suisi considèrent les détenses militaires comme des gaspillages et il considère qu'il soit une manière d'utiliser les produits de l'exploitation capitaliste. Cox reprend une, on va dire, d'une perspective néo-gramme-chaine, l'idée d'hégémonie comme combination de structures sociales, économiques et politiques. Et donc, les défenses militaires sont vues en optique d'hégémonie. Dumas, qui s'est inscrit un peu sur la lignée de Melman, voit cette analyse, analyse cette économie entre activités contributives et non contributives et donc voit que cette défense militaire draine des ressources importantes de l'économie. Un autre point de vue très intéressant est celui de la social structure accumulation theory. En particulière, cette théorie trouve des périodes d'accumulation, des périodes d'accumulation qui peut-être parler des cycles, mais ce sont effectivement des périodes d'accumulation. Une première période est identifiée dès la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70. Cette période se caractérise par une accumulation dominante chénésienne. Par contre, à partir des années 1980, l'accumulation part d'une accumulation globale néolibérale. Dans ce cadre de la social structure of accumulation theory, il y a certains auteurs comme Cotts, comme Tab, comme Petras qui s'inscrivent et qui prennent en considération les dépenses militaires. Alors, du point de vue de Cotts, la militarisation de l'économie est réalisée et est faite pour l'objectif de réaliser l'expansion de longue durée aux États-Unis. Par contre, Tab et Petras mettent en évidence cette dichotomie entre les dépenses pour l'État social, pour le welfare state et pour la dépense. En particulier, ils mettent en évidence comme les typologies des dépenses soient dans une articulation vraiment dichotomie. Voilà. Là, il y a une autre théorie qui est une théorie qui, par contre, qui est déprise et sur laquelle se base de manière substantielle notre recherche qui est celle d'entre dite par Mampoy et Cefadi et par Cefadi le marrant. C'est celle du concept du passage du complexe militar industriel au système militar industriel. Des facteurs qui caractérisent ce passage sont la globalisation financière et le concept de sécurité qui remplacent ce de défense. En particulier, cette nouvelle structure qui se base sur la financiarisation et sur le concept de sécurité justifie les rôles qu'ont les États-Unis dans la défense de l'ordre mondial, une sorte de gendarme du capitalisme. Comment est articulée cette transformation ? Cette transformation se fait à travers des facteurs externes et des facteurs internes. Les facteurs internes, ce sont les actionnaires institutionnels et la communauté financière qui rentrent en effet dans le secteur militaire, dans les entreprises normalement de la défense. les liens entre technologies civiles et militaires qui évoluent dans une perspective de fournir de nouvelles opportunités au gouvernement et les institutions politiques qui renforcent leurs liens avec les groupes industriels du secteur dénardement. Concernant le facteur externe, la globalisation comme on disait, le concept de sécurité. La défense, donc, le rôle, c'est là que donnent les États-Unis comme défenseur de l'ordre mondial. Or, le concept de sécurité est un concept fondamental dans cette articulation parce qu'est légitime l'usage préventif et discriminatoire de la force militaire. En fait, dans cette articulation, l'effet de mettre la sécurité au centre et remplacer le concept de défense pousse Manfait en 2008 et en 2009 à renommer c'est l'ancien complexe militaire industriel en système militaire sécuritaire. Système parce qu'il est systémique, il rentre directement dedans et sécuritaire pour cette attention non plus à la défense mais à la sécurité. Donc, c'est un concept beaucoup plus énergique. Alors, un autre aspect intéressant, c'est la manière dont se fatigues analyse en 2002 la régénération de ce qu'il appelle à l'époque système militaire industriel américain et en particulier les liens avec les besoins d'imposer la démocratie de marché. C'est-à-dire de défendre, et ça, c'est son ce mot, la sécurité et la prospérité d'un capital entier qui produit des crises économiques et financières et une détresse sociale croissante sans les fermements actifs et dangereux de la mondialisation de la mondialisation. Alors, cet aspect du lien entre les systèmes militaires industriels américains et la démocratie des marchés, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les approches de Linda Weiss. Linda Weiss qui écrit un livre très intéressant qui s'appelle American Nature dans lequel il décrit qu'il y a un lien extrêmement étroit entre le modèle de développement capitaliste américain et la sécurité nationale. Elle parle d'état de sécurité nationale. Cet état de sécurité nationale, en fait, peut-être il s'agit d'un groupe particulier d'agence fédérale qui collabore avec des acteurs privés pour obtenir des objectifs liés à la sécurité. Or, cet état de sécurité nationale est une sorte d'entreprise technologique parce que dans laquelle le militaire est l'acteur central ne n'est pas l'acteur exclusif. Donc, dans la lignée des arguments des membres de cette partie, Weiss associe l'aspect commercial et en particulier l'aspect de la promotion de l'innovation commerciale avec les raisons de la sécurité. Donc, le National Security State a été progressivement amené à promouvoir l'innovation commerciale pour des raisons de sécurité. Donc, cela implique que cet état de sécurité nationale a porté beaucoup plus large que ce qu'implique communément la notion des complexes militaires industriels. Il y a, d'un point de vue général, l'importance accrue accordée à la sécurité et il y a également une définition de sécurité qui se base sur un leadership technologique des États-Unis. Et cela, ce n'est pas quelque chose anodin parce qu'effectivement, de plus en plus, la sécurité dans les aspects technologiques affecte non seulement le domaine de la défense, mais tous les aspects de la vie civile des citoyens et aussi des États-Unis et du monde. Or, cette supériorité technologique est poursuivie par des raisons géopolitiques d'après la Weiss qui visent à maintenir la suprématie des États-Unis et donc, ces raisons des supériorités technologiques ne sont pas déterminées par des déterminants exclusivement économiques ou liés à l'indépendance nationale. Mais fondamentalement, elle lie cet aspect des supériorités technologiques aux aspects géopolitiques. Donc, dans cette vision du capitalisme américain, le libre-marché et l'anti-étadisme semblent former une union, une sorte de forme hybride grâce au rôle qui joue à l'intérieur par l'État de sécurité nationale, par le National Security. du capitalisme. Or, venons un petit peu à ce qu'est la recherche qui a été faite. Donc, d'abord, les États-Unis. Et les États-Unis, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ces États-Unis? Eh bien, d'abord, les dépenses militaires les plus élevées, fait qu'il y a un vrai la moitié des dépenses militaires mondiaux. Du point de vue stratégique, le rôle des États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est quand même encore les pays leaders du système capital. Alors, qu'est-ce que se passe aux États-Unis? Quelle est l'évolution des dépenses militaires aux États-Unis? Là, vous avez un graphique dans lequel vous voyez qu'il y a les dépenses militaires à dollar constante et c'est la ligne bleue foncée. Et vous avez les dépenses militaires en pourcentage du PIB. Moi, j'ai été intéressant de voir les mettre les deux parce qu'autrement, je pense que nous pouvons donner des interprétations sur l'évolution des dépenses militaires qui, effectivement, ne sont pas tout à fait cohérentes avec la réalité. Donc, si nous regardons les dépenses militaires en pourcentage du PIB, nous pouvons voir que dès la fin de la guerre des étoiles, c'est-à-dire l'ACME, le point le plus élevé qu'on avait atteint une dépense militaire pendant la guerre froide, bien, ça a diminué. Ça a diminué et donc, on est prêté d'un niveau presque égal, presque au 6%, un niveau un peu plus élevé de 3%. Et par contre, si nous prenons en considération les dépenses militaires en dollars constants, en dollars constants de 2015, dans ce cas-là, nous pouvons voir que les dépenses militaires, ils ont baissé, ils ont baissé au début, c'est-à-dire, ils ont baissé jusqu'à 1998, de 1989 jusqu'à 1998, de 910 ans. À partir de 1998, ils ont recommencé en France. Or, de 910 ans, de 1988 à 1998, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, on s'attendait, les chercheurs s'attendaient, les membres de l'esprit s'attendaient, ce que l'on appelait à l'époque les dividendes de la paix. C'est-à-dire, on évitait de dépenser dans les militaires et on rendait disponible ces ressources pour être investi dans une autre typologie de dépenses. Les demandes de dépenses pouvaient être présentées pour l'éducation, etc. Donc, ça, c'était l'idée que l'on avait et qu'est-ce qu'on allait faire avec tous ces grands-là. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, déjà, à partir de 1999, c'est-à-dire sous l'administration Clinton et non sous l'administration Bush, déjà Clinton qui commence à mettre un budget, augmenter ce budget pour la dépense de 100 milliards de dollars pour la période 1999-2022. Donc, à partir de 1999, bien avant le 11 septembre, vous voyez avec la flèche rouge, ces dépenses militaires ont commencé à augmenter, 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 et ont augmenté jusqu'à atteindre le niveau de 759 milliards de dollars en 2010. À partir de 2010, ils ont recommencé à baisser. Donc, ils ont baissé au moins jusqu'à 2015. En 2016, on voit une tendance qui commence un peu à la hausse. Mais cependant, cette baisse, nous voyons qu'effectivement, le niveau est encore beaucoup plus élevé, que c'est lui qu'ils avaient à temps à la fin de la guerre des étoiles. Et c'est intéressant aussi de voir que 2007-2008, période de crise, rien ne change dans cette évolution. Peut-être la période. La période où elle commence à baisser, c'est sous l'administration Obama. Donc, ça dépend du fait que les présidents à l'époque avaient une vision plutôt contraire à cette augmentation des dépenses militaires et aussi, comme on le verra tout à l'heure dans cet autre graphique, la disposition des présidents à privilégier les dépenses comme par exemple celle pour l'Assemblée du président Obama. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des dépenses publiques en général aux États-Unis ? Là, nous avons les données de 2001, les données de 2008 et de 2014 sur trois principales composantes de la dépense publique aux États-Unis. Et nous avons les dépenses militaires en bleu, les dépenses pour l'éducation en rouge, les dépenses pour la santé en vert. Donc, entre 2001 et 2008, nous avons une augmentation des dépenses militaires et entre 2008 et 2014, nous avons une réduction de ces dépenses militaires par rapport aux autres sur les dépenses totales. si on considère par contre les dépenses pour l'éducation, elles diminuent de 2001 à 2008 des trois points de pourcentage par des délits presque et entre 2008 et 2003 elles augmentent de 0,6%. Si nous prenons les dépenses pour la santé, entre 2001 et 2008 elles augmentent de 1,5% et entre 2008 et 2014 elles augmentent de 2,6% bien qu'il n'est pas trop évident dans ces graphiques, il ne sera dans les prochaines parce que c'est difficile c'est d'après donc là je vais juste lire son prochain. Il semble il semble qu'en effet par exemple 2001 2008 et 2014 cette augmentation des trois points de pourcentage de dépenses pour la défense correspond de l'autre côté à la réduction des dépenses pour l'éducation et cette réduction au moins une partie semble aller vers cette dépense pour la santé. De la même manière cette réduction qu'il y a des dépenses pour la défense entre 2008 et 2014 semblerait correspondre à l'augmentation de deux autres typologies pour la même période. En reprenant un travail que j'avais fait en 2004 et qui par contre n'arrive pas à 2014 mais arrive en 2001 nous voyons nous voyons moi j'avais mis des dépenses pour le welfare donc des dépenses pour la santé pour l'éducation et pour la prévidence sociale et ce sont les SW en blé et les autres ce sont les SID en rouge et bien on voit que lorsqu'une dépense augmente l'autre se réduit donc nous voyons en fait cette économie à l'intérieur des dépenses des États-Unis. trois résultats de cette première analyse d'abord le fait que les États-Unis sont les lidaires en matière de dépenses militaires presque la moitié de dépenses militaires mondiales cet arbitrage remarquable dans l'allocation de dépenses publiques arbitrage entre dépenses militaires et les autres dépenses pour l'État de Providence cette forte augmentation des dépenses militaires entre la période de 1998 et ensuite réduction entre 2010 et 2016 qui les rend toujours quand même plus élevés que ce qu'il y avait en 1988. Quelle explication pourrait être donnée à cette évolution? Eh bien on pourrait évoquer des raisons économiques des raisons politiques des raisons militaires à l'intérieur du pays et relative aux intérêts à l'intérieur du pays et en particulier du système militaire et du pays. Ensuite des raisons pourraient être également des raisons géopolitiques liées à ce rôle de premier plan leader jouées par les pays sous la scène internationale. Or, cette évolution, cette restructuration du secteur de la défense, on l'interprète à la lumière de ces changements, de ces changements qu'il y a eu dans les secteurs des armements et qui mènent à soutenir cette pèse des changements du complexe militaire industriel au système militaire industriel. Donc, d'abord, le complexe militaire industriel qui était historiquement fourné par les forces armées, par l'assemblée législative et le gouvernement fédéral, les entreprises qui produisent les armes, les membres du département de la défense. Avec le passage à ce système militaire sécuritaire, il y a le concept de sécurité qui intervient et le concept de finissarisation de la défense. Donc, nous allons voir en particulier ces aspects, comment, s'ils affectent le secteur de l'armement. Et si nous allons considérer la sécurité qui est considérée par la CERFAD une dimension stratégique et aussi les polaires lèvres même de la mondialisation, les passages du complexe militaire industriel au système militaire ou sécuritaire impliquent une sorte de continuité de fonctions que ces modes de délimination entretiennent dans la réproduction du capitalisme à travers une forme institutionnelle institutionnelle, historiquement déterminée. or, ces passages se fait à travers quelle forme constitutionnelle déterminée du point de vue historique ? Qu'est-ce qui nous change pour avoir ces passages ? Ce qu'on peut remarquer, c'est déjà la naissance de l'homme national security de parcs et aux États-Unis. Et ensuite, la naissance de cet état de sécurité nationale, national security c'est cette intégration au concept de sécurité de l'aspect commercial. Donc, le commerce et la sécurité liés dans une boîte systémique où un concept ramène à l'autre et vice-versa. Dans ce contexte, dans ce contexte, la supériorité technologique est quelque chose qui va au-delà de la notion de recherche et développement, mais c'est quelque chose qui intègre directement les concepts de sécurité. Or, concernant l'autre aspect, c'est-à-dire celui de la financialisation du secteur de la défense. Eh bien, déjà, le secteur de la défense, comme les autres secteurs, est sujet à cette financiarisation. Or, la défense, ce n'est pas comme les autres secteurs. C'est-à-dire, la défense est un secteur stratégique par excellence. qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nous assistons à une dynamique de concentration de l'industrie qui est combinée à sa financialisation. On a une finance qui est de plus en plus mondialisée, qui rentre dans les groupes industriels militaires, qui se restructure, en augmentant la concentration de l'industrie et aussi en raison du fait qu'ils ont plus de capitaux qui sont fournis par les investisseurs institutionnels. En particulier, en 2007, 80% du capital dans les 12 grands groupes du secteur de l'armement étaient des investisseurs institutionnels. Ils étaient devenus par ces investisseurs institutionnels. Si on considère la moyenne des standards est pour, il était 71,5%. Vous voyez comment beaucoup plus élevé. Les 15 plus grands investisseurs institutionnels en réalité détiennent 47,6% du capital. Il y a un poignet de gestionnaires actifs qui détiennent de 5 à 15% du capital de presque tout le grand groupe d'armement et souvent ils sont en position d'actionnaire et de référence. Pendant cette période, il y a la licence en 2001 d'un index financier ou DFI ou l'usine à la défense universe. Et quand il n'est, il a une valeur arbitraire de 500 points. En avril 2018, la valeur est de 5202. c'est-à-dire qu'entre 2001 et 2018, nous avons une augmentation de 940%. Concernant la concentration, on va parler de la concentration. Où est-ce qu'on voit cette concentration? Et en particulier, nous avons ces données qui sont les données du cycle sur la concentration, le changement des concentrations dans les industries des armements. Nous avons les top 5, les premières 5, les premières 10, les premières 15, les premières 5. Il est intéressant de voir que si l'on considère la vente des arbres, la concentration a augmenté des 90 à 2015, des 22 à 36 pour les top 5, des 55 à 65 pour les top 20. c'est-à-dire de toute manière, est là au groupe. Par contre, si nous considérons les ventes totales, eh bien, nous voyons là que la concentration a augmenté qu'il s'agisse des premières 5 ou qu'il s'agisse des top 20. Il y a dans cette date un point qui marque en tournant et c'est l'année 2007. En fait, à partir de l'année 2005, nous assistons à une réduction extrême de la concentration pour les ventes totales. Par contre, il y a une réduction même dans les ventes totales. Cependant, cette réduction n'arrive pas à combler la concentration qu'il y avait eu auparavant, mais cette concentration continue d'être importante et de l'effort. Ici, on le voit mieux. En fait, si vous pouvez considérer sur la gauche la variation dans la concentration des tops qui se viendra, dans la vente d'armes, et donc, on va dire sur la partie négative, si l'on considère la vente d'armes, il y a seulement la variation entre 2005 et 2015. Par contre, la variation totale entre 1990 et 2015 est toujours positive et la variation aussi entre la période 2005, 1990 et 2005 est positive. Par contre, si nous allons considérer l'autre graphique, nous avons une variation positive dans la concentration seulement dans la période 1990 et 2005. Pour le reste, la variation dans la concentration totale est de 1990 à 2015 et de 2005 à 2015. Et là, on voit en particulier l'évolution de cette concentration en bas, les deux graphiques en bas représentent une concentration totale et donc une comparaison de deux futures nous montre les différences qu'il y a si on parle des ventes d'armes plutôt que si on parle des ventes globales qui peuvent avoir les différentes entreprises du secteur. donc la concentration du secteur de la défense, comment peut s'analyser ? D'abord, une réduction des dépenses militaires dans les années 1990. Cette réduction des années 1990 peut être interprétée comme un désengagement dans la production d'armement, en particulier les systèmes de sous-affirmement des groupes de voix. cela donne lieu à une dynamique de fusion et acquisition des principaux groupes de l'armement. Il s'agit surtout d'une concentration horizontale. À la suite de ces changements, nous allons voir une augmentation du pouvoir de marché parce qu'en fait il reste très peu des groupes et très fortement concentrés. Cette augmentation des pouvoirs de marché peut être lu comme une augmentation des pouvoirs relationnels que ces groupes ont vis-à-vis du département de la défense etc. Alors, pour conclure, nous avons deux ordres de conclusion. une qui met en évidence un peu les principaux pré-stylisés du secteur-là et l'autre qui essaie de donner une interprétation futurique à ces changements. Concernant l'expérience est stylisée, de 1989 à 1998, nous avons une réduction de la dépense militaire et de la dépense militaire. De 1999, ces dépenses militaires continuent à augmenter. deuxièmement, c'est la financierisation du secteur. Les investisseurs institutionnels rentrent dans le capital des entreprises et l'armement. Il y a aussi un changement dans la détention des parties du capital des entreprises par les managères qui détiennent environ 5% du secteur vital. Concernant la concentration, les ventes en première entreprise du secteur détiennent environ 80% du marché des armements. Donc, concernant cette interprétation, l'interprétation qu'on peut donner du secteur. D'abord, une restructuration du secteur de la défense peut être lue dans l'optique d'une réponse de l'industriel et aussi de l'ancien complexité à la réduction des dépenses privilètes qui a suivi la fin de la guerre froide. Donc, dans cette optique doivent être lues les dynamiques de concentration qui ont été faites, les dynamiques de financierisation comme moyen d'obtenir des nouveaux partils. Or, l'effet qu'il y ait eu cette financierisation, l'entrée des managers dans les entreprises avec des quotas capitales, soumet les entreprises de la défense aux mêmes optiques auxquelles sont soumises les autres entreprises du marché, c'est-à-dire à une optique de coûte ferme, une optique de coûte pédiole, qui est soumise aussi à une spéculation financière et courte ière. Cela peut entraîner l'idée des gaspillages et profits illicites au sens militaire. La variation de la structure du secteur de l'armement fait de sorte que certains intérêts deviennent endogènes au système même, à travers la finance, à travers les notions de sécurité, et donc cette mutation du système militaire industriel au système militaire sécuritaire, du complexe militaire industriel au système militaire sécuritaire vient d'une manière endogène. Le concept de sécurité remplace celui de défense et la sécurité devient quelque chose de systémique dans un système économique qui est caractérisé par une complémentarité institutionnelle. Les vested interests se soutiennent de manière mutuelle dans ces marchés oligopolistiques qu'ils ont voient. Donc, je vous remercie de votre attention. Maintenant, je laisse la parole à peut-être à monsieur de l'air pour son intervention. merda, tu fais une transition ou je prends la main tout de suite ? Merci. En fait, simplement, je voulais dire que je voulais remercier Eleanor pour cet exposé clair, limpide avec toutes les thèses et donc passer la parole à toi, pour tenir la parole. Merci beaucoup, merci, merda. Merci beaucoup Eleanor pour cette présentation qui permet de revenir sur des travaux qui ont été un petit peu laissés de côté depuis au moins une décennie. Tu as cité beaucoup de travaux comme ceux de Luc Manpé ou de Cosserfati qui datent d'une décennie plus ou moins pour leur cœur. Et donc, c'est intéressant de revenir sur ces questions parce que, comme tu l'as montré, il y a des cycles, des phases différentes qui posent des questions qui permettent de questionner et de re-questionner ces sujets. Ce qui est intéressant, c'est le fait d'apporter la question du point de vue américain et pas uniquement du point de vue global, parce qu'à mon avis, ce que montre le papier et ce qu'il pose comme question porte véritablement sur les choix américains qui sont difficilement réductibles à une vision globale. parce qu'on se rend compte qu'il y a des tendances de dépenses militaires aux États-Unis qui sont très surprenantes par rapport à l'évolution mondiale. Quand on regarde finalement, depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis ont gardé entre guillemets une part de marché des dépenses militaires mondiales qui est à peu près constante, alors que ces dépenses entre 1996 et aujourd'hui ont pratiquement doublé. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie question qui se pose de la place des dépenses militaires dans le fonctionnement de la société américaine et de son économie en particulier. Ce qu'on ne retrouve pas, et on le voit dans les statistiques que tu as mises en évidence, qu'il ne se retrouve pas nécessairement dans d'autres régions du monde. Si on prend l'Europe, finalement, on a une stagnation des dépenses militaires en dépit à la fois de l'inflation, des coûts des systèmes et aussi de la croissance du PIB mondial parce que le PIB mondial a énormément cru depuis la fin de la guerre froide. Il a été multiplié par deux et demi ou trois. Ici, on voit qu'aux États-Unis, il y a une constance, une constante et une constance dans l'effort de défense qui pose question, qui amène à s'interroger. Et la question que tu soulèves, qui est celle de la littérature sur le contexte militaires et industriel et ses déclinations plus modernes et la nation d'une dimension structurelle dans le capitalisme américain, et c'est une question intéressante mais qui, dans la littérature, présuppose quand même un projet. On le voit depuis Eisenhower, son discours d'adieu, où il soutient la nation de complexe militaires et industrielles. Mais le projet est-il global ou est-ce qu'il est justement pour des intérêts particuliers, comme tu l'as souligné à la fin de ton intervention ? Et je pense que la littérature voit une vision macroéconomique qui est difficilement démontrable. C'est ça un peu la difficulté. C'est que ces arbitrages ne sont pas si évidents à mettre en évidence entre dépenses sociales et dépenses de défense. dans une vision de stabilisation de l'économie, ça paraît aussi compliqué parce que finalement, la part des dépenses militaires n'a cessé d'écroître en tendance longue, ce qui est contradictoire avec l'idée d'une béquille du capitalisme, très clairement. Et en fait, c'est la question qu'on peut se poser. Comment démontrer cette relation ? On voit bien qu'on a beaucoup de mal parce que la corrélation ne fait pas une causalité. je laisserai à Julien et à Malizar peut-être les commentaires sur la méthodologie, l'économétrie que l'on peut faire au travers des données macroéconomiques de dépenses sociales et des dépenses de défense. Mais on voit bien que cette constance de l'effort de défense, on ne la retrouve pas dans d'autres régions du monde. On pourrait dire finalement, ce qui pourrait se passer aux États-Unis devrait se retrouver en Europe, en Europe de l'Ouest en particulier. Or, on voit que finalement, on a eu une diminution des dépenses militaires en part du PIB après la fin de la guerre froide et il n'y a pas une remontée forte. On n'a pas eu du tout cet effet rebond qu'on a aux États-Unis. Et quand on voit entre dépenses sociales et dépenses de défense, on voit bien qu'on a tendance à privilégier les dépenses sociales par rapport aux dépenses de défense. Je donnerai juste un exemple très récent. L'industrie de défense s'est plaint que dans le plan de relance après le confinement du Covid, il n'y a pas eu de plan de relance pour l'armement, alors qu'on a fait un plan de relance pour les salaires, pour le social en quelque sorte, pour les hôpitaux. Et quand on regarde un peu plus loin dans l'histoire, la dernière crise majeure qu'on a eue avant, c'est celle de 2008, la crise financière, où on voit qu'on a eu une baisse très significative des dépenses militaires et encore plus forte des dépenses d'armement. Ce qui est contradictoire avec l'approche du complexe militaro-industriel, parce que si les acteurs avaient un pouvoir assez fort, ils pourraient imposer d'obliger la consommation d'armement comme étant justement soit à un minimal le statu quo, mais en fait, on voit que les dépenses militaires, j'avais fait le calcul en données constantes, entre 2008 et 2012, en Europe, on a perdu 25 % des dépenses militaires et 30 % des dépenses d'armement. Donc ici, ça pose question. Mais là encore, je ne suis pas assez fort en économétrie, je laisse Julien porter peut-être les remarques les plus pertinentes. Ceci m'amène à penser qu'on a plutôt ici une particularité du capitalisme américain et du système politique américain. Et je pense que tu souviens une question intéressante sur l'approche plus large que la simple dépense d'armement. comment fonctionne cette structure, comment se décide l'allocation des fonds fédéraux. On voit qu'il y a une capacité d'influence assez importante pour la défense qui bénéficie à l'armement. Et je dis dans ce sens-là, c'est que la défense est un objectif social partagé. Et pour moi, les dépenses d'armement bénéficient de ce choix sociétal qui n'est pas le choix européen. On l'a vu à la suite du 11 septembre, il n'y a pas eu de contestation de la très forte augmentation des dépenses militaires parce qu'elles ont doublé en très peu de temps. Et bien sûr, il faut équiper les armées, il faut en donner des moyens très importants, mais je pense que l'armement n'est pas le moteur des dépenses militaires, c'est plutôt l'inverse, qui a vraiment un effet. Et pourquoi je dis ça ? Parce que ça pose une question de la place de l'armement dans la politique de puissance des États-Unis. Pour moi, on ne peut pas comprendre l'augmentation des dépenses militaires uniquement par les guerres, parce qu'on n'a pas une guerre classique en Irak ou en Afghanistan, on est plus dans des politiques d'influence que des guerres de confrontation entre des États au sens classique du terme. et ici, on a une logique d'influence, de contrôle au niveau international des règles du jeu qui va être instrumentalisée pour favoriser des solutions technologiques. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi on a entre 39 et 45 % des dépenses militaires mondiales aux États-Unis dans la défense, avec encore plus pour l'armement, parce qu'en fait, ils dépensent beaucoup plus que les autres dans l'armement. Aujourd'hui, certainement 50 % des dépenses militaires mondiales dans l'armement sont faites aux États-Unis, soit pour leurs propres besoins, soit pour l'influence au travers des exportations de l'armement. C'est très difficile à évaluer et ce serait très intéressant de le regarder en particulier. Et donc ici, on voit qu'on a une logique de puissance qui nécessite une industrie d'armement. Et ça permettrait aussi d'expliquer cette inversion de la logique par rapport à la notion du complexe militaire ou industriel, l'idée qu'on a finalement une industrie qui est protégée parce qu'elle sert à un objet. Après, les choix sont plutôt technologiques parce que ça sert les intérêts des entreprises, mais aussi les attentes des militaires. Donc, on revient à une approche beaucoup plus classique des arbitrages qui sont faits, mais une fois que l'objectif est fixé et pas à l'origine de cet objectif en quelque sorte. et cette notion est intéressante parce que tu élargis l'approche au-delà du complexe métarrond industriel classique et on le voit en termes de technologie. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, la politique industrielle, la politique d'innovation passe par la défense. Et ça, c'est aussi une particularité du modèle américain. On ne peut pas justifier une dépense d'innovation, une stratégie industrielle si elle n'est pas liée à la sécurité nationale. Et ça, ça renvoie aux analyses que faisait John Kenneth Galbraith, par exemple, dans un nouvel État industriel. Il montre bien que la défense justifie beaucoup de choses, bien au-delà, en fait, de la dépense d'armement. C'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie réflexion à conduire qui est beaucoup plus macroscopique, non pas au sens des données, mais par rapport à la dynamique, en fait, du système américain, du système de puissance, qui explique pourquoi les Américains dépensent autant d'argent que la menace ne le justifie pas. Même aujourd'hui, les Chinois dépensent à peine la moitié de ce que dépensent les Américains, même dans des visions maximalistes de leurs dépenses. Donc, l'effet de court s'inserbement ne permet pas de comprendre, et encore moins dans le passé. Il y a 20 ans, c'était complètement incompréhensible. Et donc ici, cette notion, on la voit dans les politiques technologiques parce que la défense permet de justifier des dépenses d'innovation qui sont historiquement bien au-delà du seul besoin de l'armement. D'ailleurs, quand on regarde dans l'histoire la fin des années 60, la DARPA a été attaquée en disant mais la DARPA fait des choses qui n'ont rien à voir avec la défense, il faut la recentrer sur la fabrication d'armement. Et donc, on voit dans l'histoire des vagues qui seraient très intéressantes à analyser, où en fait, la défense, comme le disait Galbraith, justifie plein de choses qui sont bien au-delà du seul besoin militaire. Et on l'a vu avec Obama. Obama a entraîné une baisse des dépenses militaires importantes par choix d'arbitrage, mais en même temps, on a demandé au Pentagone de s'engager dans des politiques d'innovation, notamment au travers d'instituts liés à la production manufacturière, pour réindustrier, lui redonner le pouvoir sur l'industrie, parce que les Américains se sont rendus compte certainement qu'ils sont allés beaucoup trop loin dans la perte de leurs outils industriels au sens manufacturier. Ils ont créé des instituts à partir de 2012 où, en fait, sur les 14 instituts, 8 sont financés massivement par le Pentagone. Donc, on voit ici qu'à mon avis, plus qu'une logique de manipulation de la dépense publique à la mailman qui correspond à une certaine réalité, mais dans une limite, en fait, en quelque sorte. Je dirais que dans le système, il a raison par rapport à l'existence même du système, je ne suis pas convaincu. Par contre, ce que révèlent les études, il y a une étude notamment que je pourrais passer, Léonora, de l'US Air Force, on voit que le calcul des marges dans les contrats d'armement sont très surprenants aux États-Unis. Les marges, en fait, on peut estimer grosso modo qu'au pire, les marges américaines sont deux fois, enfin, les marges des entreprises américaines sur les contrats d'armement sont deux fois plus importantes qu'en Europe et certainement trois fois plus importantes. Et donc ici, ça prouve pour moi plus une critique du fonctionnement du monde politique et administratif américain avec des biais, en fait, de favoritisme, de choix de partenaires qui montrent un système qui n'est pas concurrentiel mais toujours fondé sur des approches de gré à gré qui favorisent la démarche très importante. Donc ici, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas particulier à l'armement, ça prend des formes extrêmes dans l'armement parce que c'est un système qui est très concentré avec très peu d'acteurs et donc la capacité d'entente voire de corruption est beaucoup plus élevée. On l'a vu, il y a des cas très récents qui l'ont montré, mais quelque part, quand on regarde le système du fonctionnement de la dépense publique, notamment fédérale aux États-Unis, on voit que le lobbying a une place très importante avec une entente et quand on regarde les études qui ont été faites sur les marchés ou la régulation des marchés dans d'autres secteurs aux États-Unis, on voit ce risque d'influence qui pose un défi majeur. Donc, je pense qu'il faut peut-être le voir comme étant un problème pour les dépenses publiques, mais pas uniquement liées à l'armement, mais plus dans une dynamique beaucoup plus large, sur la concentration, je pense qu'on a du mal à avoir une tendance de la production de l'armement. Il y a un phénomène de concentration qui est évident, mais qui est lié à l'évolution du marché. Le problème que l'on voit, c'est que les dépenses d'armement ont baissé à peu près d'un tiers entre 1987 et 1996 aux États-Unis. Et donc, de toute façon, en économie industrielle, compte tenu d'une technologie de production par rapport à une taille de marché, on a un nombre naturel d'acteurs et le nombre ne pouvait pas être le même qu'avant le choc, on pourrait dire de la baisse des dépenses. Ce que tu montres, c'est que ce phénomène de concentration n'a pas donné lieu à un phénomène d'ouverture avec l'augmentation des dépenses qui peut poser question. est-ce qu'on a est-ce qu'on a arrivé de nouveaux acteurs ? Non. Les anciens acteurs qui sont partis du marché comme les grands conglomérats des années 70-80 ne sont pas revenus. Quoique, General Motors est revenu dans la production de véhicules militaires, donc ça serait intéressant à observer pourquoi. Après la crise de 2008, mais ça reste marginal, on voit qu'il y a une concentration qui est certainement liée à une capacité d'influence, mais il y a d'autres phénomènes. Le problème, c'est que les cycles d'équipements dans l'armement sont très longs. En fait, aujourd'hui, on vit toujours sur des cycles de produits qui ont été pour l'essentiel lancés dans les années 80. On voit en Europe, on voit aux États-Unis. Le F-18 est toujours là, le F-22 est toujours en dotation et on commence à envisager le lancement de nouveaux équipements qui vont les remplacer. Donc ici, l'effet d'ouverture ou de fermeture du marché, la consolidation est plus facile à faire que l'ouverture parce qu'il faut gérer en fait une surcapacité, mais en fait, on pourrait voir le vrai choc d'ouverture potentielle à la concurrence dans la décennie qui va venir parce que c'est là qu'on va avoir une ouverture du marché potentiel. On voit, aujourd'hui, on pense au remplacement aux États-Unis du F-22, les hélicoptères existants, l'Apache ou d'autres, le Black Hawk. On voit donc cette ouverture qui peut se créer. Peut-être qu'elle ne s'ouvrira pas. Mais ce cycle très long de 25-30 ans rend l'analyse des dynamiques de marché beaucoup plus difficile que sur des marchés où les produits se renouvellent tous les ans. Quand vous regardez les téléphones portables, par exemple, un produit à une durée d'un an, un an et demi, les dynamiques de transformation de concurrence se voient beaucoup plus. On le voit, les champions d'IA sont parfois déjà morts. Ici, la pression concurrentielle du côté de la demande ou de l'offre est beaucoup plus facilement visible. Mais honnêtement, aujourd'hui, on vit toujours avec des produits de la guerre froide dans l'armement. donc c'est très compliqué d'avoir une visibilité des dynamiques. Deuxièmement, il y a eu un changement structurel aux États-Unis et dans pas mal de grands pays producteurs d'armes. C'est que cette concentration est liée au fait que de plus en plus on a des systèmes complexes. Donc, on va avoir des systèmes qui vont s'intégrer ou qui vont fonctionner de concert. Et en fait, on s'est rendu compte que par choix ou par évolution, les structures d'acquisition publique ont perdu la compétence de pouvoir gérer l'architecture des systèmes ou la maîtrise des technologies. Et on a un phénomène de délégation de la maîtrise d'ouvrage aux industriels. Alors ça, c'est un phénomène qui serait très intéressant à analyser parce que, en fait, bien sûr, dans les contrats, on va confier des ensembles très larges à des grands industriels qui vont concentrer en fait le chiffre d'affaires sur ces industriels. Mais c'est parce qu'on a une transformation de la gestion des équipements et de l'articulation des chaînes de valeur. Donc, on va avoir la tête de gondole qui va intégrer une période plus large alors que par le passé, dans beaucoup d'activités, par exemple, si on prend un hélicoptère en France, mais c'était le cas aussi ailleurs, parce que les États se méfiaient des industriels qui peuvent prendre des marges en intégrant les produits, eh bien, on allait acheter l'hélicoptère, l'aériostructure à un fournisseur, mais on allait acheter le moteur à côté, on allait acheter l'avionique à côté et on a eu des problèmes d'intégration d'ailleurs, mais les agences d'acquisition faisaient la maîtrise d'ouvrage et achetaient séparément, ce qui faisait qu'on avait un morcellement des commandes publiques. Aujourd'hui, on va non seulement acheter l'hélicoptère, mais on va acheter plein de services aussi autour et c'est encore plus vrai sur des plateformes plus complexes, par exemple, comme un bateau où en fait, on fait un contrat très global au chantier naval qui va bien au-delà alors qu'avant, on achetait tout séparément. Donc, ça modifie aussi cette approche des chaînes de valeur, ce qu'on a appelé les lead system integrators depuis des années 2000 aux États-Unis. On a abandonné parce que c'est des méga systèmes qui étaient extrêmement compliqués, mais si on regarde comment on appréhende les systèmes de combat futurs dans le domaine aérien, aujourd'hui, on va acheter non pas un avion, mais aussi des drones, des systèmes de communication. Et donc, cette transformation de la demande du client explique aussi des phénomènes de concentration apparents qui ne sont pas forcément le fait d'une concentration au sens classique de l'économie industrielle. Ce n'est pas une tendance monopolistique, c'est la désignation de tête de gondole, bien sûr, qui peuvent donner un pouvoir de monopole, mais ce n'est pas le phénomène de concentration soit par deux marchés qu'on prend à des concurrents, soit des phénomènes de consolidation de l'offre au niveau industriel. Cette consolidation, elle est plus liée à un phénomène de diminution du monde de programme que de rachats ou de conquête de la part des acteurs industriels. C'est une dimension importante à avoir en tête sur ces dimensions. Sur la financiarisation, je sais que c'est un terme qui est très présent dans la littérature, surtout hétérodoxe. Je me pose quand même la question de savoir si c'est une évolution de l'armement ou une évolution plus générale de l'incitation à la performance des décideurs au niveau exécutif de leur donner des stock options ou des bonus. Ça existait avant, il ne faut pas se leurrer. Aux États-Unis, ce n'est pas un phénomène récent. Il s'est peut-être généralisé plus, mais c'est bien plus marqué dans la finance, par exemple, peut-être que dans l'armement. Et de là à dire que les dirigeants sont des actionnaires de référence, je n'en suis pas très convaincu. Il faudrait vraiment comparer. Alors peut-être est-ce le cas dans l'armement parce que la valeur des entreprises est beaucoup plus faible que dans les secteurs de la finance ou des GAFAM, par exemple, ou avoir 2% de Google, c'est plus compliqué que d'avoir 2% peut-être de Lockheed Martin parce que l'entreprise vaut beaucoup, beaucoup plus cher. Voilà. Mais je n'ai pas l'impression que l'actionnariat des dirigeants soit si important dans les groupes, même aux États-Unis, malgré parfois des bonus et des parts. Je me souviens que le patron de Lockheed Martin avait eu une fois 150 millions de dollars de stock options. Mais face à la valeur de l'entreprise, ça reste quand même beaucoup plus faible que des fonds d'investissement qui, eux, peuvent avoir une part beaucoup plus significative. Si on prend par exemple BIA et Systems, les 3 premiers actionnaires ce sont des fonds d'investissement qui ont entre 10 et 15% du capital. Je n'ai pas l'impression que les dirigeants passés ou présents peuvent peser face à ces fonds d'investissement. La financiarisation, elle existe parce qu'en fait, on n'a plus d'actionnariat familial comme un marché d'assaut, par exemple. Mais la plupart des entreprises, la dernière grande entreprise patrimoniale, c'était McDonnell et Douglas où les familles McDonnell et Douglas étaient des actionnaires de référence. Mais avec la fusion avec Boeing, à mon avis, ne baisse plus beaucoup et puis ils ne sont plus dirigeants. en fait. Donc, voilà, ce sont quelques questions. Enfin, sur la partie, alors j'ai un petit commentaire, mais sur la partie évolution d'un complexe militarien industriel vers un complexe securito-industriel, je dirais que c'est une notion qui est apparue au début des années 2000 qui avait, qui reflétait un repositionnement stratégique des entreprises d'armement vers un marché de sécurité comme étant un relais de croissance. Mais quand on regarde avec du recul, je vois bien les travaux, j'ai même travaillé là-dessus avec Vincent Boulanin par exemple sur la sécurité des frontières et le programme de sécurité de l'Union européenne après les attentats de 2005 à Madrid, il y a eu une volonté de créer une industrie, mais en fait, on se rend compte que le domaine de la sécurité ne fonctionne pas du tout comme le domaine de l'armement. C'est plutôt un monde de BTP que d'un monde d'équipement ou un monde où on achète des produits banalisés comme des voitures ou des ordinateurs. À une époque, EADS avait embauché un préfet pour se positionner sur ce marché et après dix ans, on s'est rendu compte que le préfet est parti à la retraite et on n'a pas remplacé le préfet parce que EADS a considéré qu'il n'y avait pas de marché spécifique. C'est un marché qui est très morcelé qui peut être un marché de technologie mais de niche dans le renseignement par exemple. C'est un marché d'équipement extrêmement fractionné qui n'est pas très technologique. On peut avoir quelques drones, on peut avoir quelques équipements électroniques mais ça reste extrêmement marginal même aux Etats-Unis parce que ça ne correspond pas à un mode opératoire et c'est très difficile de contrôler un espace de sécurité à part avec des caméras. Peut-être le marché de la caméra et du traitement d'image qui est peut-être le plus développé mais qui n'est pas le cœur de marché de l'industrie d'armement. Et donc en fait on se rend compte qu'au final ce marché n'a jamais été un marché de substitution à la commande d'armement en période où les commandes militaires étaient en baisse. Peut-être dans la cybersécurité mais c'est un marché très différent de la sécurité au sens où on l'entend qui reste encore à mon avis très peu exploré par la littérature pour en comprendre les vraies dynamiques et qui est assez marginale certainement en termes de chiffre d'affaires. Voilà. Et d'ailleurs à ce propos et ce sera peut-être mon dernier point parce que j'étais peut-être un peu bavard on peut se poser la question justement de l'attractivité pour des entreprises civiles du marché de l'armement parce qu'il y a eu une forte augmentation des dépenses militaires américaines qui s'explique certainement aussi dans la rivette avec la Chine. On le voit le discours sur la Chine est devenu un discours justificatif et c'est peut-être la force de ce marché c'est qu'il est auto-justificatif. La menace est celle que l'on définit et qui justifie les réponses à la menace. Il n'y a pas de fondement économique si ce n'est une stratégie de puissance et on revient à mon propos initial et pourtant on a du mal à attirer les acteurs de l'innovation civile mais les startups on voit la sort d'obstêt stratégique qui a été lancée par Ashton Carter a été un succès très mitigé a situé de niche et pourtant on voit l'intérêt des GAFAM aujourd'hui pour aller vers du cloud de défense ce qui serait intéressant à analyser par rapport à la stratégie de ces acteurs est-ce que c'est un moyen de faire financer des projets des infrastructures pour renforcer leur contrôle du marché et là au niveau mondial et c'est un sujet qui reste encore émergent et qui suscite même au sein des GAFAM des contestations puisqu'on a eu il y a quelques années Google avait remporté un contrat d'analyse donnée par de l'intelligence artificielle qui servait à faire du ciblage pour les drones et il y a eu une fronde d'une large partie des salariés de Google qui a fait une pétition interne pour que Google arrête ce genre d'activité donc on voit ici que c'est un paysage beaucoup plus complexe que ne supposerait la théorie initiale du complexe militaire ou industriel voilà quelques petits commentaires sur le papier et la présentation merci beaucoup comment ça se passe je je réponds je réponds je j'attends moi je dois attendre d'autres questions on peut prendre d'autres questions si elles sont sur les mêmes thématiques je ne sais pas je pense que je vais répondre parce que je voudrais bien sinon déjà j'oublie normalement Elenor est-ce qu'il est possible d'abord d'enlever en fait le diapo que tu as mis tu as partagé avec nous on te verra mieux bien sûr s'il te plaît donc on va passer la parole à Elenora pour répondre rapidement 5 minutes Elenora maximum 10 minutes 5 à 10 minutes parce que autrement on n'aura pas le temps de passer la parole aux questions au public d'accord j'y vais vite dans le sens si tu pouvais en fait répondre en 5 à maximum 10 minutes aux questions et aux analyses tu dois être très sélectif d'accord merci beaucoup d'abord merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire tous ces rapports de tous tes commentaires et voilà même les discussions que tu m'as données et d'ailleurs si après tu voudras me donner des références je suis prélente alors j'ai fait vraiment une sélection j'ai fait une sélection parce qu'il y a certains éléments que tu apportes à cette discussion que je trouve vraiment très pertinents et en particulier lorsque tu parles par exemple du développement des technologies lorsque tu parles de l'aspect lié à la concentration l'aspect lié à cette fonctionnalité des différents éléments de la défense mais moi je voulais revenir sur un aspect qui me semble important pour essayer de comprendre cette démarche en fait nous avons vu qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis la dépense militaire ne cesse pas de s'accroître d'accord premier élément deuxième élément nous avons vu que cependant il y a eu une courte période et dans cette courte période la dépense militaire a diminué a diminué lorsque nous attendions les dividendes de la paix or dans cette période nous assistons à ces changements structurels ces changements structurels qui amènent à la concentration du secteur normalement c'est une concentration horizontale dans le sens où il y a des entreprises qui il y a aussi une partie de la concentration verticale mais fondamentalement les douales se désengagent du secteur et les entreprises de la défense récupèrent ce qu'elles peuvent récupérer de ces entreprises alors tu me dis et d'une part tu as raison quand tu dis la défense a des cycles très longs et du coup c'est vrai que tout en ayant ces cycles très longs ça pourrait affecter aussi ces dynamiques mais la question des cycles longs se pose même pendant cette décennie du coup si cette décennie amène à un changement aussi important dans la dynamique de concentration les 20 ans qui suivent il pourrait il pourrait y avoir une dynamique qui allait à l'encontre de cette dynamique qui par contre a été poussée de manière et autre l'élément que je voulais apporter à cette discussion est que fondamentalement c'est vrai que pendant cette période il y a d'abord une diminution ensuite une augmentation au niveau de ses défenses militaires tu me dis l'effet d'arbitrage on ne le voit pas vraiment là je reste un peu perplexe parce que par contre ce que l'on voit à chaque fois en fait n'importe quel est le niveau des dépenses militaires s'il y a des présidents qui l'augmentent ou qui la diminuent si on considère les autres dépenses publiques que l'on prend tout ensemble en fait cet arbitrage on le voit est-ce que cela c'est quelque chose qui est amené par le reste d'intérêt est-ce que cela c'est quelque chose je pense que c'est le point fondamental de ce que tu me dis ça dépend de la manière dont on interprète les vestes d'intérêts parce que moi dans l'idée de complexe militaires industrielle il y a des vestes d'intérêts qui représentent ce secteur les quatre acteurs qu'on a vus et qui restent là et qui essayent de ramener quelque chose pour leur propre profit mais dans le contexte des systèmes militaires ou sécuritaires d'après moi c'est ça le point fondamental les autres acteurs qu'il s'agisse des acteurs institutionnels parce que ce sont des investisseurs institutionnels qu'il s'agisse des acteurs propriétaires qui rentrent dans le capital financé des entreprises militaires qu'il s'agisse des acteurs de la sécurité la sécurité au sens large qui peut aller de la sébersécurité mais aussi à la sécurité alimentaire comme à la sécurité sanitaire rentrent dans un contexte qui est beaucoup plus englobé et qui est beaucoup plus difficile de cette manière à comment dire à séparer de ce qui sont les intérêts qui sont parce que ces intérêts viennent les intérêts même du système capitaliste américain c'est la manière de fonctionner des systèmes capitalistes américains et là j'étais rejoint quand tu me dis oui mais il y a un engagement de la défense dans tout ce qui est innovation c'est vrai si on considère SpaceX c'est quoi SpaceX start-up qu'est-ce que c'est un start-up aux Etats-Unis si elles ne sont pas prises en charge par le gouvernement américain c'est rien mais tout cela en fait mon discours est plus large tout cela rentre dans ces systèmes qui sont en entretien notamment sous un objectif qui est un objectif commun qui est un objectif géostratégique global non l'objectif seulement de la partie des entrepreneurs du secteur de la défense mais c'est quelque chose qui est vraiment tellement corrélés tellement imbriqués qui ramènent finalement ces secteurs de la défense dans la même voie des autres intérêts acquis du système capitaliste mondial voilà je m'arrête parce que je pense que j'ai déjà débatté je ne sais pas les temps qui m'étaient accordés mais voilà est-ce que vous m'entendez oui oui malheureusement aujourd'hui j'ai été coupé à plusieurs reprises il y avait plusieurs fois des coupures c'est le cas est-ce que vous m'entendez oui oui c'est bon on t'entend Merdan désolé mais en fait j'ai allo oui on t'entend Merdan ok c'est bon regardez en fait le système est très instable très bien mais le système aujourd'hui est très instable de mon côté j'ai été à maintes reprises déconnecté et reconnecté donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe mais c'est assez bizarre par rapport donc désolé pour en fait ça je pense qu'on a subi parce que je vois en fait à plusieurs reprises les autres collègues aussi on était coupé et de nouveau reconnecté donc merci Eleanor pour avoir répondu brièvement aux remarques et interrogations de Renaud si maintenant il y a des questions et des remarques n'hésitez pas à prendre la parole on a perdu Julien et puis Jocelyn malheureusement est-ce qu'il y a quelqu'un moi je veux bien poser une question Merdad si tu m'entends oui moi j'entends bon Merdad n'entends pas il y a des coupures donc juste une question alors moi je ne suis pas du tout spécialiste est-ce qu'il y a quelqu'un de souhaiter oui bien sûr là je viens de t'entendre Philippe très bien alors je disais que je ne suis pas spécialiste de ce sujet et donc j'ai appris beaucoup de choses c'est très intéressant c'est en tout cas les conclusions me parlent le cadre théorique aussi et j'avais une question qui n'est pas forcément centrale et qui apparaîtra périphérique c'est dans le trade-off l'échange qu'il y aurait entre les dépenses publiques ou d'état social et les dépenses militaires ça concerne surtout l'éducation dans le graphique en tout cas qui a été montré et il y a une remarquable résistance de la santé et donc ça ne veut pas dire ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui échappent totalement à cet échange entre les dépenses militaires et les dépenses sociales particulièrement aux Etats-Unis qui est un cas très particulier pour la dépense de santé et alors c'est intéressant même symboliquement parce que les dépenses militaires elles font plutôt penser à des choses pas sympas à la mort et les dépenses de santé c'est la vie et donc ma question elle porte sur la façon dont on peut expliquer cette chose là car la dépense militaire dans le contexte des Etats-Unis elle a sa dynamique propre qui n'est pas celle des économies européennes mais elle n'arrive pas à supplanter la dépense de santé alors est-ce que ça c'est parce que est-ce qu'on compte dans les dépenses les dépenses privées alors que dans les systèmes européens les dépenses de santé en tout cas elles sont essentiellement publiques est-ce qu'il n'y aurait pas une distinction à faire entre ce qui concerne les dépenses d'état social relevant du public et celles relevant du privé alors moi dans l'analyse que j'ai fait je n'ai pas fait cette séparation en fait les données que j'ai prise c'était des données de la Banque mondiale et j'avais dépenses militaires tout court donc je n'avais pas la différenciation entre dépenses militaires privées ou publiques mais dans cette même base des données en fait il y aurait la possibilité de voir cet aspect là parce qu'ils nous fournissent en fait de manière très détaillée les différentes dépenses militaires pardon les différentes dépenses pour la santé du coup il y aurait la possibilité de voir si c'est parce que on y met aussi les dépenses privées que ça et ça serait également intéressant parce que ça pouvait être mieux expliqué cependant cependant quand moi j'ai pris dépenses militaires j'ai pris les dépenses militaires du gouvernement fédéral les dépenses pour la santé du gouvernement fédéral du coup moi je pense je pense mais je ne peux pas j'en suis pas sûre certaine que ce sont les dépenses effectives du gouvernement et pas les dépenses privées mais voilà là je pourrais prendre seulement le privé pour voir s'il y a cet effet en fait qui mène la question se pose aussi Léonora sur les dépenses d'éducation parce que beaucoup de dépenses d'éducation sont privées et d'ailleurs on a une certains n'hésitaient pas à dire il y a quelques années que les dettes liées aux études aux Etats-Unis étaient la nouvelle bulle des subprimes parce qu'ils ont diminuées par 3 en 20 ans les dettes associées aux frais payés par les étudiants c'est là que le gouvernement expende donc quand je parle des dépenses d'éducation et aussi des dépenses publiques la manière dont je les dépenses de santé je les prie toutes en pourcentage des dépenses du gouvernement donc en fait elles sont classées comme dépenses du gouvernement d'accord je suppose que ce soit des dépenses publiques je les prie pour des dépenses publiques je ne l'ai pas prie pour des dépenses privées voilà donc c'est ça j'ai aussi quelques remarques je ne sais pas si vous m'entendez oui on t'entend ou je serai entendu ça coupe un peu est-ce que donc je vais essayer j'espère que j'aurai le pouvoir de rester connecté pendant mon intervention donc je voulais faire quelques remarques et puis est-ce que vous m'entendez oui ça pour moi je ne suis pas sûr si si je suis bien connecté oui oui là j'entends Merda tu coupes ta vidéo peut-être ça sera peut-être plus sûr non là ça va pour moi ça va je l'ai coupé ça sera peut-être mieux en termes de débit ça va ok c'est mieux j'ai coupé la vidéo et je pense que ça peut-être ça va stabiliser un petit peu donc je voulais tout d'abord exprimer vraiment mon plaisir de voir que dans l'intervention d'Elenora il y avait une partie plus fondamentale ou théorique le survol de la littérature sur le pourquoi du secteur militaire d'accord et comme Renaud a rappelé ce sont parfois des références pouvant sembler dater mais je pense que pour le débat ils sont essentiels je pense que grosso modo parmi les en fait la littérature que tu as cité il y a en fait deux grandes tendances une grande tendance qui se caractérise par une thèse principale que le secteur militaire doit être analysé à partir de l'évolution générale du capitalisme ça on le trouve chez Serfati mais aussi Suisy Paul Suisy Barane et pas mal d'autres qui analysent que en fait le secteur militaire doit être analysé dans le cadre du capitalisme monopoliste et parfois du capitalisme monopoliste d'État chez Paul Boccarat en France par exemple la logique là-bas c'est la logique productif en fait une analyse macroéconomique qui met l'accent sur l'évolution du système productif d'accord c'est plutôt le rationnel économique qui détermine l'évolution de dépenses militaires il existe une seconde littérature autour de Galbraith qui n'est pas complètement séparée du premier qui met l'accent sur la dimension politique je m'excuse la dimension économique mais cette fois-ci la dimension économique dans le sens keynésien du terme c'est-à-dire la nouvelle État industriel et comment en fait un investissement d'État peut en fait aussi donner une dynamique supplémentaire au capitalisme d'accord j'aimerais dire que outre ces deux grandes en fait courants on a un troisième qui est peu on a peu analysé explorer c'est la dimension introduite par Ernest Mandel c'est trotskiste il a analysé le secteur militaire comme un troisième secteur et il a essayé de montrer comment en fait il existe une inflation permanente dû à l'intervention d'un troisième secteur qui est le secteur en fait militaire et ça ça collait bien avec la tendance inflationniste montante dans les années 70 d'accord moi je pense que toutes ces toutes ces analyses ont un point en commun même s'il y a des divergences de différences un point commun c'est la logique productive qui est dominante qui est prédominante par rapport à la logique en fait militaire personnellement j'ai mal à comprendre le secteur militaire par rapport à cette orientation j'aimerais bien dire un mot et puis après dire comment je comprends les choses et ça c'est plutôt mettre l'accent sur la logique indépendante de l'état en fait et la zone d'influence dans tout ce que Renaud a raconté et il y avait énormément de choses intéressantes il a insisté sur deux points qui collent bien avec la perspective auquel je m'adhère les deux choses c'est que un c'est la question d'influence et d'eau c'est que c'est la spécificité américaine de dépense américaine ok et j'aimerais bien aller au delà tout d'abord au niveau de tout ce que je raconte au niveau matériel en fait empirique évidence empirique je m'appuie sur Michael Mann Michael Mann c'est un en fait historien sociologie histoire et économie histoire il a fait en fait ses grands tomes sur l'évolution en cinq volumes du monde international et le secteur militaire comme un des vecteurs de l'influence mondiale outre que trois autres économies politiques et en fait militaires ensemble donc ce qu'il me semble c'est important c'est et souvent en fait dans la littérature que je viens de citer on a une grande difficulté c'est comment joindre la logique internationale de l'accumulation du capital par rapport à la logique nationale de l'État d'accord donc mais si on regarde l'histoire de l'État depuis en fait la nuit du temps l'État était en logique de protection et agression qui ressemblait à créer une cité et à côté une chasse de terre d'accord une zone de chasse la zone de chasse c'est la zone de l'anarchie qui va au-delà de la zone de cité qui est la zone en fait de protection et la logique empire création d'empire s'inscrivait dans cette logique même c'est-à-dire on a la zone d'influence et la zone d'institutionnalisation de pouvoir donc la zone d'influence était le monde entier on a au niveau de force de frappe ou le pouvoir appropriatif de l'État on pouvait étendre ça et c'est pas par hasard que à l'ère de l'innovation technologique en information et communication les États-Unis d'Amérique outre que la financiarisation c'est l'importance de cette nouvelle révolution technologique et l'État est l'avant-garde aux États-Unis et c'était aussi depuis la préparation de la seconde guerre mondiale ça explique la logique appropriative de l'État et en fait l'extension l'étendue de sa zone d'influence ok qu'est-ce que je veux en tirer de ce que je viens de dire très rapidement j'aimerais bien dire que outre l'analyse de 89 depuis la chute au mur de Berlin jusqu'au jour 2022 dans ton analyse 2016 quelles étaient en fait les zones à l'échelle mondiale quel est le passage d'un système Cold War d'un système de la guerre froide vers un système unilatéral en fait post-guerre froide et comment ça a été en fait remis en cause par un système qui semblerait plutôt vers un polaire multipolaire qu'uniquement unilatéral donc je pense que si on regardait un petit peu l'évolution de la politique d'administration américaine et l'ordre mondial au-delà de ce que tu viens de décrire qui était plutôt les chiffres agrégés par rapport à l'évolution en fait macroéconomique on pouvait peut-être jeter un éclairage plus large à la question que tu traites toi à bord en fait ce qu'on voit dans ton analyse tu présentes un survol mais dans ton survol tu vas aller vers cette logique tu privilégies la logique productive pour l'explication de ce qu'est militaire et il n'y a pas de l'autre côté l'aspect politique et les zones d'influence et le rôle de l'état américain dans le monde et il semblerait et je ne veux pas entrer dans les détails qu'il y a pas mal de choses liées entre l'évolution du système monétaire international et le système de la défense c'est-à-dire non seulement la productive en tant que telle mais le pouvoir en fait de la monnaie internationale d'accord donc c'est un petit peu le revers de médaille de l'influence des autres moi ma seule remarque est centrée sur ça c'est-à-dire l'orientation sur laquelle est basé le papier et la façon dont tu interprètes les chiffres parce que par exemple le lien entre la santé et le militaire on a dans l'histoire de militarisme à la fois complémentarité mais aussi opposition on a en fait dans les pays où il y avait l'intervention militaire en fait warfare était vraiment la base de warfare dans pas mal de pays à commencer par l'Angleterre d'accord là où le système de Verve Ledge a été construit il était vraiment le résultat de la seconde guerre donc analyse purement économique de lien entre militaire et éducation militaire et protection sociale me semble limitée si on n'intègre pas la logique appropriative de l'État liée à la zone d'influence et surtout cette zone d'influence n'est pas nécessairement nationale et c'est ça qui dépasse la zone d'influence pour tous les États se passe en dehors du pays principal et lorsque tu as en fait une force dominante cette zone est mondiale par définition et doit être définie par l'ordre international donc c'était ma remarque et je voulais en fait ma question est-ce qu'on peut expliquer tous ces éléments y compris par rapport à différents niveaux au moment où les États-Unis gardent augmenter ses dépenses ou gardent stagnant ou le reste par rapport uniquement à des évolutions économiques de néolibéralisme Paris ou faut-il aussi voir qu'est-ce qui se passe à l'échelle politique et la logique militaire c'est tout merci beaucoup pour cette question qui est très intéressante et je pense que tu as vraiment trouvé un point essentiel c'est-à-dire l'analyse les points de vue de l'analyse et ce qu'il manque à cette analyse pour être complète c'est-à-dire les revers de cette médaille l'aspect du rôle du contexte international l'aspect du rôle stratégique des États-Unis au cours au fil du temps or je pense que ces éléments pourraient être certainement mieux expliqués si on faisait référence à l'aspect stratégique du rôle des États-Unis à l'intérieur du système mondial et d'ailleurs ça pourrait même je ne pense pas que les deux choses soient conflictuelles moi je pense que les deux choses pourraient être vues de manière complémentaire dans la mesure où lorsqu'on parle par exemple du système du néolibéralisme global est-ce que je peux parler du système du néolibéralisme seulement du point de vue économique non je ne peux pas le faire mais par contre je peux donner un sens à l'analyse du néolibéralisme global au moment où j'analyse les aspects géostratégiques global et d'ailleurs je pense ce n'est pas sous le papier mais la situation actuelle géopolitique relative à ce qui se passe vraiment dans le monde peut être expliquée sous cet angle là certainement certainement j'ai dit qu'elles sont complémentaires pourquoi parce que lorsque j'arrive à trouver quelles sont les dynamiques internes qui soutiennent ce système militariste et qui l'englobe dans un système global ces mêmes dynamiques internes ce sont les mêmes dynamiques auxquelles font référence ces pouvoirs internationaux qui s'expliquent après dans les zones d'influence dans les zones de conquête c'est pour cette raison que d'après moi ces deux points de vue là ils ne sont pas en opposition mais doivent être complémentaires et du coup il y a la faiblesse dans cette recherche dans la mesure où ces aspects ne sont pas intégrés là-dedans mais pourtant ça constitue un noyau qui pourrait être ouvert à l'intégration de ces éléments ça c'est mon point de vue merci beaucoup Eleanor pour ton retour vraiment je comprends entièrement ce que tu veux dire est-ce qu'il y a en fait d'autres questions ou demandes d'intervention question ou remarque Renaud est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour conclure cette séance je pense que c'est intéressant justement ce qu'on vient de dire sur une notion de puissance parce que c'est un peu contradictoire avec la notion d'un modèle de capitaliste il semblerait que personne d'autre ne souhaite prendre la parole je remercie au nom de tous les organisateurs de ce séminaire il y a Renaud qui est en train de parler c'est parce qu'il ne nous entend pas c'est pour ça ça coupe pour lui je pense et donc pour revenir c'est excellent moi j'ai la difficulté c'est ma difficulté parce que j'ai des coupures de façon permanente désolé Renaud c'est excellent je me coupe juste pour dire je pense qu'on peut on peut voir une contradiction entre la logique de puissance des Etats-Unis et la logique d'un système capitaliste global je pense que c'est ça qu'il faut c'est un peu le piège sur la question du complexe militaro-industriel on pourrait penser que le modèle est général or en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a une vraie hiérarchie en fait il n'y a que les intérêts américains priment sur ses intérêts autres qu'ils soient capitalistes ou non capitalistes et donc ça c'est un point important à regarder en tête je pense qu'on est plutôt dans une logique de modèle de puissance d'un pays qui sert à dominer et à contrôler la richesse mondiale plutôt qu'une logique plus marxiste des capitalistes contre les autres classes sociales et ça c'est si on pense un modèle capitaliste et la merde à de le mentionner les travaux de Mandel montrent bien que si c'était un modèle structurel de la relation de dépenses militaires et capitalisme il y a des contradictions qui sont impossibles à résoudre même d'un point de vue théorique et donc à mon avis il vaut mieux voir le modèle de puissance comme étant la dynamique principale et qui peut expliquer aussi des modèles régionaux par exemple la domination russe sur son environnement et qui expliquerait pourquoi face à l'incapacité à imposer manière influente de sa domination elle l'impose de manière violente en quelque sorte je ne sais pas ce que tu en penses Léona écoute moi il y a des aspects dont tu as parlé lorsque tu parles du système d'une sorte de lutte de classe capitaliste contre non capitaliste moi je ne le vois pas comme ça je ne vois même pas de cette manière mon apport c'est-à-dire c'était pour être sûr par rapport à la littérature de bien clarifier ça oui mais en fait cette littérature ce n'est pas utilisé dans le sens d'utiliser une analyse du système c'est vraiment utilisé dans le sens d'analyser le système capitaliste américain d'accord et je reviens sur ce point du système militaire sécuritaire parce que il y a une manière d'englober les militaires dans le système économique américain cette manière de l'englober à l'intérieur du système économique américain fait de sorte que ce soit systémique et du coup cet élargissement aux dynamiques commerciales et de là c'est que je disais comme ouverture que je voyais même vers les dynamiques stratégiques dont parlait tout à l'heure Merda en fait d'après moi rentrerait dans la manière dont on pourrait évaluer les Etats-Unis leur système économique leur système de pouvoir de manière conjointe ok je ne les vois pas dans la manière où je peux l'utiliser pour analyser l'évolution du système capitaliste par rapport à un autre système non je les vois spécifiquement sur ces cas là et c'est pour ça que quand je citais le choix en disant que c'est un cas critique un cas paradigmatique pourquoi choisir ce but là qu'est-ce qu'il nous peut apporter et bien il nous peut apporter cet éclairage sur la dynamique finalement du système économique actuel comme elle a été façonnée de la manière dont les Etats-Unis sont ont évolué au niveau national et international et moi c'est pour ça que j'insiste sur cette intégration sur cet aspect systémique parce que c'est seulement en regardant la complémentarité et l'aspect systémique de l'Etat à travers ses institutions y compris celle militaire qui n'est pas l'aspect militaire un aspect important pour comprendre l'aspect stratégique et des zones d'influence c'est seulement à travers cette compénétration de ces éléments qu'on peut lire le reste et voilà d'accord merci beaucoup je pense que c'était vraiment très très riche cet échange d'aujourd'hui notre prochaine séance aura lieu en fait en juin ça sera une intervention par un collègue brésilien qui sera notre invité professeur invité à l'université et elle va parler sur je pense le capitalisme santé et je pense que Philippe peut dire un mot sur son intervention qui aura lieu en juin oui oui il s'agit oui oui il s'agit de Mariana Johnson Ribeiro qui est professeure invitée à l'université de Paris 13 et qui vient de l'université de Sao Paulo et qui nous fera une communication sur le capitalisme sanitaire avec une application au cas du Brésil d'accord bon moi je vous remercie encore énormément pour tous les retours pour m'avoir accueilli dans le cadre de cette mineur et voilà c'était véritablement un plaisir merci encore merci à tous merci à Nora merci bon après-midi merci merci